Bonjour, dans cette vidéo, un petit exercice, on va voir si un point appartient à la courbe représentative de la fonction cube. Et donc cet exercice est tout simple et tout court, puisqu'en fait ici C est la courbe représentative de la fonction cube dans un repère, il faudra donc déterminer si les points A, B, C, D et E appartiennent à cette courbe C. Ici je vous conseille fortement de ne pas utiliser la calculatrice, il faut absolument se familiariser avec ces calculs qui permettent de passer au cube. Et donc maintenant vous allez appuyer sur pause, essayez donc de faire les calculs afin de vérifier si ces points appartiennent tous à la courbe C. Et donc passons à la correction de cet exercice, donc pour commencer ici, pour voir si le point A appartient à la courbe de C, il faut voir tout simplement si 64 est bien l'image du nombre 4 par la fonction cube. Autrement dit, j'ai calculé l'image du nombre 4 par la fonction cube. Et donc ça donne 4 au cube, alors 4 au cube c'est 4 multiplié par 4 multiplié par 4 qui fait 16, 16 multiplié par 4, assez rapidement on trouve 64. Conclusion, le point de coordonnée donc 4, 64 appartient bien à la courbe représentative de la fonction F. On continue, donc c'est le même raisonnement que je vais appliquer à chaque fois, en calculant cette fois-ci l'image du nombre moins 2, et en regardant si ça donne 8. L'image du nombre moins 2, donc c'est moins 2 au cube, qui donne moins 2 multiplié par moins 2, multiplié par moins 2. Donc ce calcul-là, il faut savoir le faire sans calculatrice. Alors comment ? Tout simplement, dans un premier temps, en déterminant le signe de ce produit, 3 facteurs négatifs, 3 est impaire, donc ce produit est négatif. Et ensuite 2 multiplié par 2 multiplié par 2, ça donne 8. Ah oui, mais moins 8, ce n'est pas la même chose que 8. Donc du coup, le point B n'appartient pas, le point B de coordonnée, donc moins 2 à 8, lui, n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction cube. Donc passons au point C, pour lequel il faut forcément à un moment donné calculer l'image du nombre 1 tiers. L'image du nombre 1 tiers par la fonction cube. Alors attention, si vous écrivez comme ça, vous commettez une erreur. En effet, ce n'est pas 1 qui est au cube, mais 1 tiers. Donc ici, il faut absolument mettre les parenthèses. Donc, encore une fois, 1 au cube divisé par 3, ce n'est pas la même chose que 1 tiers au cube. Dans mon calcul ici, moi j'obtiens 1 tiers multiplié par 1 tiers, multiplié par 1 tiers. Donc le produit des numérateurs, ça va donner 1. Le produit des numérateurs, ça donne 3 mille par 3 qui donne 9, mille par 3 qui donne 27. Mais si vous écrivez ça, ou plutôt si vous ne respectez pas la consigne d'exercice qui était de laisser la calculatrice de côté, vous allez obtenir à la calculatrice un résultat qui est faux, puisque cette expression-là est égale tout simplement à 1 tiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le 3 ne s'applique que sur le numérateur. Donc 1 au cube donne 3, et donc ça fait 1 sur 3, 1 tiers. C'est bien différent de 1 à 27e, le résultat qu'on avait trouvé ici. Et donc pour notre exercice, 1 tiers a bien, pour image, 1 à 27e, ça veut dire que le point C, de coordonnée 1 tiers, 1 à 27e, il appartient bien à la côte représentative de la fonction cube. Passons aux deux derniers points, les points D et E. Donc D a pour abscisse 5 demi et pour ordonnée 15 sixièmes, on sent un petit peu le piège venir ici, puisqu'il s'agit de ne pas confondre justement 5 demi au cube avec le triple de 5 demi. Donc si je fais correctement le calcul, si je calcule correctement l'image de 5 demi par la fonction cube, et bien je n'oublie pas de mettre des parenthèses, et j'élève donc 5 demi au cube. Et 5 demi au cube est une propriété qui permet d'écrire que c'est 5 au cube sur 2 au cube. Ou encore 5 multiplié par 5, multiplié par 5, sur 2 multiplié par 2, multiplié par 2. Bon, ça fait 5, multiplié par 5 et donne 25, fois 5, c'est assez bien, ça fait 125, et au dénominateur, j'obtiens 8, puisque 2 multiplié par 2 donne 4, 4 fois 2, 8. Donc j'obtiens 125 huitièmes. Et la question est de savoir, est-ce que ça donne 15 sixièmes ? Et bien en fait, non, c'est différent de 15 sixièmes, tout simplement parce qu'on ne peut pas simplifier la fraction qui est 125 sixièmes. En effet, ici, avec cette décomposition-là, on voit en fait que le numérateur est impair notamment, et donc on ne peut pas simplifier par 2. Donc 15 sixièmes, ce n'est pas égal à 125 huitièmes. Et donc ici, conclusion, le point D, le coordonnée 5, demi, 15, sixièmes, et bien lui n'appartient pas à C. Passons maintenant au point E, où il faudra donc calculer l'image du nombre racine carré de 3 par la fonction cube, donc qui donne racine carré de 3 au cube. Alors pas de panique, la calculatrice, on l'a mis de côté, mais malgré tout, on va être capable de faire ce calcul sans trop de difficulté. En effet, ça fait racine carré de 3 multiplié par racine carré de 3 multiplié par racine carré de 3, et le seul petit réflexe que l'on doit avoir, c'est de penser que tout simplement, racine carré de 3 multiplié par racine carré de 3, et bien ça donne 3. 3 racine carré de 3, c'est terminé. L'abscisse du point E, c'était racine carré de 3, son image, c'était 3 racine carré de 3, ça tombe bien parce que 3 racine carré de 3 est l'image de racine carré de 3 par la fonction cube. Conclusion, donc E appartient à la courbe représentative de la fonction cube. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. L'idée ici était bien sûr de manipuler les questions avec des fractions, des racines carré, afin de vérifier que des points appartenaient ou pas à la courbe représentative de la fonction cube.